C'est un super plaisir et surtout une putain de récompense pour nous, pour les années de travail qu'on a mis derrière, l'investissement qu'on a mis là-dedans. Et enfin, je pense que c'est vraiment une super récompense d'avoir eu la chance de jouer sur une scène aussi grande devant un public aussi nombreux, avec un son aussi bon et un horaire aussi parfait. Tous les éléments étaient réunis. Et surtout que pile à ce moment-là, on était les seuls à jouer. Ce n'était pas scène commune, c'était 100% nous. C'est quand même assez incroyable. J'en perds mes mots, moi, personnellement. C'est vraiment la consécration, depuis trois ans qu'on tourne, c'est vraiment la consécration de se dire, putain, on a joué au Motoc, c'est super cool. Merci encore à eux. A l'origine, le nom du groupe Doterfish en allemand, ça remonte à... Il y a 15 ans, ça avait une autre signification que... La signification que l'on a maintenant dans le groupe, qui est le nom du bateau de pêche allemand que nous avons volé. Alors, en fait, Doterfish, c'est un concept groupe. En fait, ça raconte l'histoire d'un équipage. On peut découvrir le groupe dans le premier repé qu'on a sorti, Blue Drum and Piracy. Et vraiment, en fait, ce sont des mecs qui n'ont pas de passé, vraiment pas d'avenir, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, qui se réunissent autour d'un capitaine et qui vont voler un bateau de pêche qui est rempli de poissons morts. Et du coup, ils le nomment, le Doterfish, le poisson mort, en hommage un peu à ça. Et donc, après, on raconte cette histoire, l'équipage, l'histoire de cet équipage qui va voguer sur les mers. Et du coup, on a investi le concept au maximum parce que chacun des membres du groupe est un membre de l'équipage. Donc, on a forcément le capitaine. Moi, je suis quartier maître. On a le Bosco, on a le canonnier et tout. Enfin, vraiment, on a chacun notre rôle bien défini. et quand on monte sur scène, quand on met les costumes, on endosse aussi le rôle de ce personnage-là et le rôle de ce membre d'équipage. À la base, c'est quand même un projet solo du capitaine qui n'avait absolument rien à voir avec le groupe actuel qui était plutôt de l'Electro, en fait. Mais ça, ce sont des légendes. Personnellement, ma plus grosse influence pour Doterfish, ça aurait été Fintroll. Vraiment. Fintroll et Finsterforst aussi. On vient tous de milieux métal différents. On a tous des influences qui sont assez diverses. Mais effectivement, on est dans une branche Black Death Folk assez importante. Mais on essaie quand même de ramener un maximum d'éléments différents dans la musique. L'avantage avec la thématique pirate, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut derrière quand on n'est pas obligé de faire du All-Storm Beast, comme beaucoup de gens peuvent le penser. Dire que si on veut mettre du Death, on met du Death. Si on veut mettre du Black, on met du Black. Si on veut faire un peu de Symfo ou du Folk, on en met aussi. On est vraiment hyper libre et on a la possibilité de mettre les influences qu'on veut, en fait, dans notre musique. Et on essaie de faire vraiment un melting pot d'un peu tout, quoi. C'est vrai, voilà, tu parlais des influences pour Tutterfish. Mais c'est vrai que, via nous deux, à la base, donc accordéniste et batteur, on vient du Brutal Death, du Death Old School, voire du Grind. Voilà, je joue de l'accordéon, mais je suis un gros fan de Grind et de Brutal Death. C'est assez incroyable de pouvoir marier le côté folk, parce que pareil, je suis un gros fan de Fintroll, et pourtant, de la brutalité. C'est le seul groupe de folk dont on est à peu près tous fans, alors qu'on vient tous des médias différents. Voilà, c'est vrai. Je sais pas, j'écoute plus de post-black ou de prog, des trucs comme ça. Et du folk, j'en écoute presque pas, enfin, à part Fintroll. Alors, on a quelques dates qui sont prévues, là, pour la fin d'année 2018. On parle pas de tournée à proprement parler, comme on n'est pas des pros et qu'on a tous un travail à côté, et c'est que les week-ends, voilà, parce qu'on n'a pas encore, déjà, le temps de faire des dates en semaine, ni la renommée nécessaire pour ramener des gens en semaine, parce que c'est quand même toujours plus compliqué. Les gens viennent plutôt vendredi, samedi, dimanche. Mais voilà, on a quelques dates qui sont prévues, septembre, octobre, novembre, un peu décembre peut-être, et puis on commence à booker quelques dates pour 2018, tranquillement. Mais non, on va pas parler vraiment de tournées, mais plutôt de dates qui vont s'enchaîner sur les week-ends, les uns à la suite des autres. Alors là, c'est vrai qu'on aimerait bien passer à la vitesse supérieure, pourquoi pas, effectivement, trouver une boîte de prod, un label qui nous soutienne, qui a envie d'investir dans notre musique, qui peut croire en nous. On fera, voilà, nous, on fait déjà la musique qui nous plaît, c'est déjà, je pense, un bon point. On arrive à faire des dates, on arrive, on a l'opportunité de faire quelques festivals, etc. Donc c'est déjà super bien, en tant qu'amateur, de pouvoir prétendre à ce que nous, on a aujourd'hui. Mais ouais, clairement, pourquoi pas passer à l'étape supérieure et trouver un label et aller voir plus loin ce qui peut se passer. On a l'acheté un album en mars, du coup, qui s'appelle Yemaya. Et donc, on invite tout le monde à venir l'écouter. En plus, il est sur YouTube, on écoute gratos. Donc, c'est encore une fois... YouTube ou Bandcamp. Bandcamp, on peut l'acheter sur Bandcamp. Mais on peut l'écouter aussi. Et puis, voilà, c'est encore un concept album. Parce que, comme on disait, en gros, chaque membre a un petit peu une histoire. Et donc, ça raconte une histoire de A à Z. C'est une aventure de l'équipage. Et c'est pour ça que l'album est plutôt varié. Ça suit une histoire. Et du coup, les styles, les ambiances suivent l'histoire. Et donc, je pense qu'on est quand même très fiers de cet album. Et on a produit ça au Vamacara. Donc, on a fait ça... On a essayé de faire ça bien de A à Z. Merci HK. HK du Vamacara Studio. Donc, voilà. On peut quand même aussi remercier déjà tous les gens qui sont venus nous voir au Motocultor parce que c'était juste énorme. Il y avait du monde. Et nous, on a juste pris notre pied. Et puis, je pense qu'on peut aussi remercier les gens qui nous suivent. Les gens qui nous soutiennent. Parce que, putain, sans eux, on ne serait pas là. Et merci au Motoc, carrément. Et merci aux gens qui ont fait qu'on a pu jouer au Motocultor parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a gagné ce contest en ligne. et que, putain, on a pu se produire sur cette putain de scène. C'est juste énorme. Merci, en tout cas. Et puis, ouais, n'hésitez pas. On a un Facebook. On a un Bandcamp. On a une chaîne YouTube. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit message. En général, on répond toujours sur notre page Facebook. Donc, il faut y aller. Pas de problème. On ne mange personne. Pas encore. Pas encore. On n'a pas encore eu de pénurie ou de calme plat. Merci, Metal Mod TV. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Sous-titrage ST' 501